On s'appelle Tokyo la culture urbaine de demain 26 minutes et l'autre fait 43 minutes Peut-être qu'on va prendre le 26 minutes plus tôt Et on va regarder ce Tokyo la culture urbaine de demain Disponible sur Youtube, sur Arte Et puis on va react un peu là-dessus Et puis on va essayer de discuter des choses Sachant que moi j'ai un léger tropisme sur le Japon Donc j'y ai été trois fois, j'y ai passé quelques temps On va en discuter, on va essayer de creuser un peu Ce que peut être l'avenir de l'urbanisme avec ce qui se passe au Japon Parce que c'est quelque chose qui m'a très fortement marqué La première fois que je suis allé au Japon C'était en 2016 et j'avais l'impression d'évoluer déjà en 2046 J'avais l'impression d'être 30 ans dans le futur Sur certaines approches notamment de l'urbanisme D'approche de vivre ensemble dans cette mégalopole Gigapole même je dirais Voilà, donc on va regarder ça ensemble Vous me dites si le son est assez fort ou s'il n'est pas assez fort Voilà, on est parti Je remets le son Il faut me dire Hop Hop, hop, hop Donc on regarde Tokyo, la culture urbaine de demain Oula On va peut-être la remettre au tout début Voilà C'est parti Une métropole qui semble s'étendre à l'infini Avec ses 38 millions d'habitants Tokyo est la plus grande agglomération de la planète Sans doute aussi la plus dynamique et la plus éclectique Les néons illuminent ses moindres recoins Comme si elle était le théâtre de mise en scène sans cesse renouvelé C'est vraiment pas étonnant que ça soit surnommé le laboratoire urbain du monde C'est vraiment la folie de tout ce qui s'y passe Là on est du côté de Shibuya il me semble Pour moi, être en forêt ou à Tokyo Qui est surpeuplé et désordonné Ça revient presque au même Les deux se ressemblent Nul part ailleurs on observe ce fourmillement quotidien Tokyo est la ville la plus rapide du monde Sous terre comme à la surface Les flux de circulation parcourent la jungle urbaine sur plusieurs niveaux Pour moi cette ville est unique Elle avance en permanence Les gens disent Attends, arrêtons-nous un moment pour profiter du passé Mais ce n'est pas de la nostalgie Avec ses proportions écrasantes C'est énorme Ça c'est Shibuya Ça c'est le carrefour de Tokyo Où il y a le plus de passages piétons C'est assez incroyable la densité En fait ça dure 30-40 secondes De feu vert pour les voitures Elle démarre à mort Et en fait sur tous les trottoirs Les gens s'accumulent Les gens s'accumulent Et dès que ça passe au vert Il faut traverser C'est tellement un carrefour dense Qu'ils ont même mis un passage piéton En travers assez incroyable Là on est haut Parce que Où est-ce qu'on est ? Tac 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 Ici là Cette partie là C'est la zone de la gare de Shibuya Donc les trains arrivent là De en bas à droite Et en fait ici on sort Et c'est là où il y a la statue ici La petite statue Du fameux Shiba Inu Qui est venu à temps Qui venait attendre son maître Tous les jours Lorsqu'il allait au travail Qui revenait à la gare de Shibuya Et un jour son maître n'est jamais revenu Et le chien est resté à la gare Jusqu'à sa mort A attendre son maître J'ai de l'énergie De son abondante population Mais cet espace urbain Ne peut pas continuer de croître Il n'y a plus de place Et Shinkansen Comme beaucoup de mégapoles dans le monde Tokyo va devoir évoluer En développant Et en expérimentant Une nouvelle culture urbaine Et de nouveaux modèles de ville Certains historiens affirment Que Tokyo était à l'origine Un agrégat de plusieurs centaines de villages Et n'existait pas en tant que ville Et je pense que ça C'est l'essence même de Tokyo Et la ville actuelle Pourrait en fait facilement Retrouver cette forme antérieure Donc on a vu l'aéroport de Aneda Qui était construit au milieu de la mer Et là le monorail qu'on voyait C'est celui qui vient du polder d'Odaïba Polder c'est une sorte d'île Construite en dessous du niveau de la mer Avec des digues Et en fait le polder d'Odaïba C'est un polder ultra technologique Vous avez la NHK Qui est stationnée là-bas Enfin plein de choses Ce qui apparaît d'abord Comme un inconvénient Pourrait devenir au 21ème siècle La vision d'une nouvelle ville La super métropole Se dissout en une mosaïque De petites villes Dont l'assemblage Fait naître un nouveau Tokyo C'est énorme en réalité Tokyo Et même Tokyo Quand on se balade à l'intérieur Le mec en parlait juste avant Effectivement on a l'impression De passer d'une ville A côté d'une ville C'est un peu comme si on passait De petite ville en petite ville Vous avez Harajuku Shinjuku Tout ça Qui sont vraiment des quartiers Presque des villes Collées les unes aux autres Et d'ailleurs après ça s'étend Vous allez de Tokyo à Yokohama En train C'est pourtant Il y a pourtant 35 minutes Presque 40 minutes de train De Tokyo à Yokohama Et vous n'êtes jamais sorti De l'ère urbaine en fait C'est assez unique De ne pas avoir un centre prédominant Mais plutôt un ensemble de points Reliés les uns aux autres Et Seoul C'est une ville tellement vaste Et complexe Tellement diverse En fait on peut créer sa propre ville En reliant différentes zones Par exemple un quartier comme Shinjuku Et un quartier à l'autre bout de Tokyo Et c'est comme ça Qu'on crée sa propre ville Oui il y a clairement des gens Qui ne se croisent pas Je pense dans Tokyo Il y a clairement des choses Qui ne se passent pas Les gens ont beau habiter La même métropole En fait il y a vraiment Des endroits de Tokyo Qui sont très très différents Les uns des autres D'ailleurs Peut-être qu'on le verra Mais le Tokyo Metropolitan Government Building C'est juste énorme C'est dans le quartier de Shinjuku Et en fait c'est la mairie de Tokyo Et ils appellent ça Le gouvernement métropolitain Mais c'est un building Mais qui est immense C'est presque deux tours Que vous pouvez avoir la défense Dès les début de la journée Les gares Principaux points de jonction Sont prises d'assaut 4 millions de personnes Passent quotidiennement Par celle de Shibuya 4 millions de personnes Par jour à Shibuya Je ne sais pas C'est rien qu'une seule gare De Tokyo Mais ce n'est pas la gare centrale Celle de Shinjuku Elle est aussi méga énorme Enfin 4 millions de personnes Dans la gare C'est comme si nous Il y avait 4 millions de personnes Qui transitaient par Austerlitz En fait L'un des carrefours Les plus célèbres du monde La ville est un champ De force énergétique Qui inspire et stimule La créativité Comme celle de Gwenaëlle Nicolas Peu à peu Au bout de 20 ans Je commence à mieux Comprendre le Japon Et je prends conscience De sa profondeur Et de sa complexité C'est tout simplement incroyable J'en ai marre D'entendre les gens Dire que le Japon Est un pays simple C'est complètement faux C'est une société extrêmement complexe Dans le domaine des arts De l'esthétique De la vie De tout Gwenaëlle Nicolas A fait carrière à Tokyo Très très jolie maison Il travaille pour de nombreuses marques phares De la mode internationale Et conçoit des boutiques Des grands magasins Et des produits Les bureaux de son agence de design Sont installés dans une maison moderne Qu'il a conçue et construite Pour lui même Et pour sa famille Ce qui a d'abord été sa résidence Et devenu son lieu de travail Le mec ça va Il n'est pas plein Il a sa résidence Qui devient son lieu de travail Et sa résidence C'est plutôt 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 chouette Alors je mets un petit message Sur l'urbanisme de Tokyo Donc n'hésitez pas A poser des questions Après si vous avez des trucs On peut essayer d'aller creuser Et chercher d'autres informations À côté De Tokyo Et le côté laboratoire de Tokyo Hop là Hop là Hop À Tokyo Dans les rues commerçantes D'Omote Sando Et de Ginza On peut croiser des femmes Avec un kimono Comme on a porté Il y a 200 ans Ginza C'est l'équivalent Des Champs-Elysées Chez nous C'est vraiment le quartier De l'ultra luxe À Tokyo Pour recaler un petit peu Pour recaler un peu Parce que tout le monde N'a pas les mêmes Des attendus Sur la géographie de Tokyo Et un téléphone portable À la main Et tout le monde Trouve ça fantastique Ça n'étonne personne Et ça C'est génial Que cette intemporalité Existe Pelle et bien Sur cette terre Existe Sur la terre Voilà ces femmes En kimono Rassemblées à Hopongi Dans le centre de Tokyo Hopongi C'est exactement Du côté de la gare centrale C'est aussi Le quartier des ambassades C'est un quartier Qui n'est pas non plus Pauvre Hopongi Même le combat Traditionnel au sabre Est pratiqué Dans toute la ville Et dans ce magasin De pigments Les artistes Peuvent s'initier À l'art De l'agencement Des couleurs Un très très joli Bleu de Prusse Que nous avons là Le bleu de Prusse Qui en fait Vient plutôt du Japon Qui était une grande mode Au Japon Et notamment Que vous pouvez retrouver Dans de nombreuses Estampes Très connues De Okusai Par ailleurs Bon nombre de personnes Croyantes ou non Se rassemblent le week-end Dans l'un des nombreux sanctuaires Alors on est clairement À Asakusa Le plus gros sanctuaire De Tokyo Avec la pagode A 8 étages Qu'on a pu voir sur le côté C'est un sanctuaire Bouddhiste Celui-ci Si Tokyo Brille par sa modernité On y honore aussi Les savoir-faire Et l'expérience Des générations passées En les perpétuant Gwenaële Nicolas A décoré un hôtel Dans la nouvelle banlieue De Tachikawa Des administrations publiques Et des entreprises Ont été relocalisées ici Afin que le centre-ville Puisse être transformé Dans la banlieue Le regard peut s'étendre au loin Et Nicolas A focalisé son projet Sur quelques points centraux Mon défi était d'aller au plus simple Pour qu'on puisse apprécier L'espace et la vue sur la nature Je serais à moitié flippé quand même Moi de marcher là où il marche Enfin peut-être même pas qu'à moitié Je serais complètement Complètement dans le stress De tomber dans le vide Vis-à-vis de son espèce De piscine à débordement Je ne sais pas Mais moi ça me fait flipper A max quoi Cette terrasse Sans garde-fou Sans garde-corps quoi C'est ce qui comptait le plus Le bâtiment mesure environ 60 mètres de long Et toute la difficulté était de savoir Comment faire quelque chose de très simple Tout en réalisant ce qu'on appelle Une piscine infinie C'est très compliqué au Japon On occulte tout ce qu'il y a autour Pour ne plus percevoir que l'espace ouvert L'hôtel disparaît Et il ne reste plus que cette vue A 180 degrés sur la montagne derrière C'est tout simplement génial Parce que ça crée un effet de surprise Quand je propose une idée Personne ne me demande pourquoi Mes interlocuteurs l'examinent et disent Hum, intéressant Et ils commencent à réfléchir Donc le projet commence dès qu'on présente l'idée Je suis venu au Japon Parce que je cherchais un endroit dénué de règles Et à Tokyo j'ai été très surpris De ne ressentir aucune pression liée à la culture C'était vraiment super Ouais c'est souvent l'a priori qu'on a en Europe C'est de dire que Le Japon est tiraillé entre modernisme et tradition Entre modernité et tradition Alors qu'en réalité quand on y va On se rend compte que le poids des années Autant dans la culture classique Et pas tant que là Et pas tant présent Et c'est plutôt un subtil mélange De modernité et tradition Et les deux vivent assez bien Et cohabitent assez bien Alors après je ne parle pas Au sein de la société patriarcale japonaise Et comment le poids Des histoires familiales S'imposent sur les japonais Mais notamment Ce côté culture Ce côté Absorption Du passé De l'avenir Et de ce qui se passe à côté Se fait très très bien Il y a un gros syncrétisme culturel En tout cas Omotesando Est l'une des rues commerçantes Les plus célèbres du monde Ce qui en fait un lieu De grande affluence Elle relie les quartiers Roppongi et Harajuku A son extrémité Se trouve le musée Nezu Conçu sur le modèle traditionnel Des maisons basses Tout en longueur Côté rue Un auvent le protège De la pluie et du soleil Tandis que l'arrière S'ouvre sur un grand jardin japonais C'est juste trop beau Le bâtiment a été conçu Par Kengo Kuma C'est un musée Où est exposée L'histoire de la cérémonie du thé Très importante Dans la culture traditionnelle japonaise Je pense qu'il y a Beaucoup de potentiel Dans des endroits calmes Comme celui-ci Où les bâtiments Sont tous de faible hauteur En construisant Sur le modèle Du musée Nezu On pourrait vraiment changer Le paysage urbain Et j'aimerais beaucoup Contribuer à ce qu'il y ait Moins de grands immeubles A Tokyo Et plus de petites Constructions basses Ce qui est relativement impressionnant A Tokyo C'est aussi Malgré les grands immeubles Il y a beaucoup De parcs Et de jardins Et une fois Qu'on est rentré Dans les parcs On est vraiment Hors du temps Et il y a D'assez grands parcs En réalité Donc on est assez Assez vite coupé De la jungle urbaine Et ça c'est assez marquant A Tokyo Effectivement Le fait que les gens Prennent très 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 peu Leurs voitures Il n'y a pas de Il n'y a pas de gens en voiture En fait Même s'il y a des voitures Les gens prennent Essentiellement leur vélo Se baladent à pied Et de temps en temps Quand il pleut très fortement Peut-être Sont en voiture Et encore Puisqu'on va Globalement Utiliser Les transports en commun On a des services De Comment ça s'appelle De parapluies Les parapluies sont En drag and drop Vous rentrez dans un magasin Vous pouvez laisser un parapluie Il y a des parapluies Qui sont là Vous pouvez repartir Avec un autre parapluie Relaissez dans le magasin D'après C'est assez pratique Je dois l'avoir en photo Celui-là Je crois que je l'ai pris en photo Ce magasin Il est assez ouf C'est très très beau Nihonbashi Ça veut dire Le pont du Japon Donc là On est vraiment Au coeur de Tokyo Dans même L'ancien Edo Vraiment Le coeur historique De Tokyo Nihonbashi Là où tout s'est articulé Je suis d'abord allé A l'usine de sauce soja Dans l'idée De m'inspirer Du processus De fabrication Et les barils en bois Qu'ils utilisaient Pour faire la sauce soja Avaient vraiment l'air cool Et je me suis dit Que c'était grâce A ces barils Que la sauce soja Avait si bon goût Cette boutique De fournitures artistiques Est célèbre Dans toute la vie Elle a également Été imaginée Par Kengo Kuma Qui a employé Des matériaux traditionnels Pour rompre Avec la structure Rectangulaire Du bâtiment Si Kengo Kuma Est considéré Comme le maître A penser D'un renouveau Du vieux Tokyo Alors So Fujimoto Est son allié Lui aussi Conçoit Et prône De nouvelles façons D'habiter Et d'utiliser La mégapole Il y a vraiment C'est souvent Trois magasins différents Et donc du coup Il faut penser A regarder vers le haut Aussi On n'est pas uniquement Comme en France Où en fait On est très Très à l'horizontale En fait La ville au Japon Est vraiment En trois dimensions Il y a le plan horizontal Et le plan vertical Qui s'articulent Pour tout Et même si on est A Tokyo On fait tout A échelle humaine Et en lien Avec la vie Des habitants En 2010 So Fujimoto A achevé Un projet De micro-maison Empilée Les unes Sur les autres C'est génial C'est en plein coeur Des quartiers Résidentiels De Tokyo Au milieu D'un environnement De plus en plus dense Que nous avons conçu Une version miniature Étonnante De la densité urbaine De Tokyo C'est quoi La densité urbaine De Tokyo Déjà Je vais chercher ça Tac, 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 tac Urbaine Tokyo Alors Hop là 5900 habitants Par kilomètre carré A Tokyo Rien que ça On est vraiment Sur quelque chose D'ultra Ultra dense Pour 21000 habitants Par kilomètre carré A Paris Donc Paris Est plus dense Que Tokyo Ok Paris Paris Non Tokyo N'est pas la ville N'est pas la ville la plus dense Au monde C'est bien Pas mon chiffre alors La densité de population de Tokyo C'est 6349 habitants par kilomètre carré La densité de population de Paris C'est 20641 habitants par kilomètre carré On est juste presque trois fois plus nombreux au kilomètre carré à Paris qu'à Tokyo Bruxelles c'est 7400 habitants et 7700 habitants par kilomètre carré Porto c'est 7700 habitants au kilomètre carré Tokyo c'est 23 arrondissements Il y a des îles en fait c'est qu'il y a des îles qui sont rattachées à Tokyo et qui sont inhabitées donc du coup forcément ça baisse un peu la densité quoi Ok Mais c'est donc pas là forcément la densité Alors si on enlève tout ce qui est les rizières Les forêts qui sont un peu loin sur les 23 arrondissements La densité de collectivité plus élevée que celle-là On monte à 15146 habitants par kilomètre carré à Tokyo Quand on enlève les îles inhabitées Qu'on se rapproche juste de l'air urbaine Qui pourrait être celle de Paris Intramuros On n'est plus qu'à 5000 habitants au climat de carré de moins que dans Paris Intramuros Voilà pour info Tac tac La vache la France place 9 villes dans le classement des villes les plus habitées Alors après c'est certains arrondissements de Tokyo qui sont très très denses Effectivement plutôt Toshima, Harakawa et Nakano Qui sont des arrondissements très très denses Très jolie photo de Tokyo Avec l'université de Shinjuku ici Là au premier plan Et le mont Fuji derrière Shinjuku Voilà alors Shinjuku, Shinjuku, Shinjuku Ok Bon voilà On va reprendre le flux du film On peut imaginer des architectures qui transcendent les aspects négatifs de l'urbanisme Ou qui en tirent avantage Ce n'est pas juste une question de courage et de prise de risque L'idée c'est plutôt de traduire un nouveau style de vie urbain De voir que l'exiguïté peut parfois engendrer une forme d'habitat complexe mais confortable L'ensemble fonctionne comme un kit de construction On peut le développer en utilisant des éléments plus volumineux Ou en les empilant davantage Comme des extensions pour créer un lotissement vertical Si Tokyo est devenu une source d'inspiration pour les architectes du monde entier C'est parce que même les lotissements de banlieue Y échappent aux principes rigides Qui s'appliquent un peu partout dans le monde On peut poser la nouvelle forme de logement et de vie Là où l'espace est limité En fait Surtout ils n'ont pas les architectes du bâtiment de France Qui viennent leur casser les pieds En disant il faut respecter ci Il faut respecter ça Il faut garder une certaine harmonie des choses Par contre on voit quand même que Les maisons sont proches Il y a peu Il y a peu de jours entre les trucs Mais effectivement ils n'ont pas d'obligation d'être dans la maison traditionnelle Les constructeurs et les architectes Ne sont pas obligés de s'adapter à ce qui existe Ils peuvent se démarquer en concevant leur propre projet Il faut se débarrasser de tout jugement négatif sur les petites structures Et porter au contraire un regard positif sur elles Car il y a des choses qu'on arrive à faire que dans des espaces exigus Prenez par exemple la cérémonie du thé au japon Si elle se vit aussi intensément C'est justement parce que l'espace où elle a lieu est restreint Tokyo est connu pour la diversité de ses petites maisons Sur de petits terrains dans de petites rues Ces bâtiments réalisés par Apollo Architects Sont loin d'être des architectures uniformisées Ils sont la preuve que la diversité des formes de construction Permet de diversifier les modes de vie L'élégance par exemple Est à mon sens une sorte d'esthétique discrète Minimisée en quelque sorte Et je pense que la beauté qui réside dans la modestie Est une caractéristique de l'esthétique japonaise C'est vraiment incroyable En fait du coup on construit des maisons avec son propre usage C'est ça qu'il essaie de dire Et en plus en arrivant à avoir des choses discrètes Et qui brisent pas la vue Enfin bon en France ça serait complètement impensable Tellement on est attaché à nos architectes du bâtiment de France Avec il faut que ça fasse ci Quand on voit déjà ce que les bâtiments modernes peuvent provoquer Comme haut le cœur aux gens On en est loin de pouvoir arriver au Japon Avec toutes ces possibilités Et ces architectures qui foisonnent les unes à côté des autres Ça ressemble un peu à Berlin aussi Pour ça à Berlin on a vraiment un fourmillement d'architecture Les unes sur les autres Mais pour créer ces nouvelles villes à petite échelle Il faut accepter que la densité de population soit très forte ailleurs Plusieurs milliers de personnes travaillent dans le complexe de bureau Tokyo Midtown Et elles peuvent y acheter tout ce dont on a besoin pour vivre Une petite ville dans un seul et même bâtiment C'est aussi l'un des centres commerciaux préférés de Tomomi Nishimoto Une personnalité emblématique de cette nouvelle culture urbaine Devenue la première femme à diriger un grand orchestre symphonique Lorsque je pense à l'histoire du Japon Je vois une map monde Et ce que je regarde souvent sur une carte Ce sont les courants océaniques autour du globe Quand je les vois parcourir la planète Je me dis que les choses arrivent plus vite en suivant les courants par bateau Que par la terre du pays voisin J'ai bénéficié de beaucoup de soutien A cette époque-là, il n'y avait presque pas de femme chef d'orchestre A la rigueur, c'était envisageable pour un petit orchestre Mais diriger un grand orchestre, comme je le fais maintenant Un grand opéra ou un ballet C'était impensable pour une femme Il y a des moments où il faut prendre toutes sortes de décisions Et en tant que chef d'orchestre, je suis bien sûr amenée à en prendre sur place En direct Ça a un peu dévié là quand même Le sujet n'est plus tout à fait sur l'urbanisme tokyoït Ils n'hésitent pas à détruire et reconstruire Sur des endroits qui n'étaient pas là À la patine, on est à Noël Il se compose d'une alternance de complexes de bureaux très compacts Et d'espaces ouverts plantés de verdure et de petits parcs Tadao Ando, architecte mondialement connu A construit ici le design site A la demande du styliste tout aussi célèbre Issei Miyake Béton brut, béton brut D'ailleurs Issei Miyake qui est mort il n'y a pas très très longtemps Il me semble Issei Miyake, Issei Miyake Il est mort quand Issei Miyake Issei Miyake Issei Miyake Issei Miyake Voilà c'est ça, il est mort cet été Issei Miyake Il est mort le 5 août 2022 À 84 ans Belle vie Belle vie, belle vie Il me semble que d'ailleurs il y a un documentaire de Werner Herzog sur Issei Miyake À moins que ça soit Si c'est ça, c'est sur Issei Miyake Werner Herzog Ou pas Werner Herzog Tac, 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 tac Je vous le retrouverai Parce qu'il me semble que c'est un super documentaire Sur la mode Tokyo Hit Et on pourrait s'amuser à le regarder aussi ensemble Issei Miyake Documentaire C'est Herzog ou c'est Wenders Ah bah super, merci C'est peut-être Wenders C'est peut-être Wim Wenders Bon, je sais pas, je rechercherai ça Mais il me semble qu'il y a un documentaire de Issei Miyake De Wim Wenders Le Lise dans la vallée Film de Wim Wenders Non c'est Jun Miyake, c'est encore autre chose Bon, c'est pas grave On reprend Ce musée du design sous toutes ses formes S'intègre discrètement dans le parc Et a installé ses salles d'exposition sous terre Le soir venu, pendant la saison chaude Ce parc est le lieu d'attraction de celles et ceux qui vivent à proximité Les familles peuvent y flâner au calme Et profiter de l'espace Une chance rare dans les quartiers centraux de Tokyo En 2007 toujours Un autre architecte s'est essayé à redessiner Tokyo à la verticale Dans Ginza, la rue commerçante la plus célèbre de la ville Avec ses magasins emblématiques Il a construit des boutiques qui se restent toutes en finesse Restituant ainsi à la ville et au passant l'espace gagné horizontalement Quand je réfléchissais à des idées pour le concours Je voulais apporter une touche très originale à Ginza Avant, il n'y avait pas de jardin botanique à Ginza Car c'est l'une des zones commerciales les plus chères du monde C'est pour ça qu'il n'y a pas d'espace vert là-bas Une structure fixe est décomposée et réassemblée Chacune des boutiques superposées dispose de son propre accès Grâce à différents ascenseurs qui s'élèvent depuis la cour intérieure C'est ouf Le client voulait 8 boutiques dans l'immeuble Car les prix des terrains à Ginza sont très élevés Or, le bâtiment est très étroit et profond Pour moi, tout l'enjeu était de réussir à fournir aux 8 boutiques La même exposition par rapport à la rue commerçante C'est ouf Ce que je vous racontais tout à l'heure C'est qu'il faut aussi penser en hauteur Quand on se balade dans une rue au Japon Un ascenseur à bagnole quoi Je ne suis pas un architecte qui définit la forme a priori Je conçois le design en répondant aux exigences A Tokyo Shibuya Tout un quartier va être intégralement reconstruit Et l'idée est la même Permettre aux gens un accès plus rapide et plus efficace à cette gare L'une des trois plus grandes au monde Elle est ouf cette gare C'est une nouvelle ville dans la ville A forte densité Qui verra le jour Le cerveau de cette planification C'est le maire de Shibuya Ken ACB Depuis que j'ai pris mes fonctions Je proclame au effort Londres Paris New York Et Shibuya Cela traduit notre objectif De devenir une ville internationale Hautement développée Donc lui carrément il parle de Shibuya en tant que ville Alors que pour nous Shibuya c'est un quartier de Tokyo En Europe Alors qu'en réalité C'est une ville Et Tokyo c'est un mini pays On peut dire qu'on y est parvenu ces cinq dernières années Tout le monde comparaît Shibuya à d'autres endroits du Japon Ou d'autres quartiers de Tokyo Mais maintenant on peut dire pour de bon Londres Paris New York Et Shibuya La tour Scramble Square Est la pièce maîtresse du nouveau Shibuya Son architecture est également signée Kengo Kuma Les gratte-ciels modernes comme celui-ci Qui sont par définition des lieux verticaux Mais ici On est à plus de 200 mètres au dessus de la rue bondée Oh là 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 c'est beau On peut planer, prendre un café Sortir manger à différents étages Pour enfin rejoindre la place centrale du nouveau Shibuya Le toit vert de la tour Scramble Square Le concept de développement urbain a été créé il y a 20 ans Si bien qu'au moment où j'ai pris mes fonctions Il était dépassé A l'époque on avait élaboré le projet en misant sur une diminution du nombre d'habitants Mais Shibuya est au coeur de la ville Ce n'est donc pas près d'arriver même si la population japonaise décroît La ville d'aujourd'hui c'est aussi moins de tout Moins de circulation Moins d'énergie consommée Et moins de déchets Ils avaient l'air bien ces petits hamacs Le centre ultra moderne en sont capables techniquement et culturellement Le Scramble Square on ira voir après quand il a été construit parce que Dans la zone la plus compacte de Shibuya Le parc Miyashita a été construit à 17 mètres de haut Sur le modèle de la High Line de New York Yuji Hamano était le concepteur en chef du projet inauguré en 2020 Ah oui d'accord C'est pour ça que je n'ai pas pu le voir la dernière fois que j'y suis allé C'était en décembre 2018 Nous sommes effectivement beaucoup inspirés de la High Line à New York Nous y sommes allés à plusieurs reprises J'y suis allé une fois aussi Et je pense que c'est vraiment un excellent modèle à suivre pour nous A la différence de Manhattan La circulation ici n'est pas interrompue Les lignes de métro entourent le nouveau parc Aux étages situés en dessous de l'espace vert et des aires de jeu Les gens pourront prendre un café et se restaurer Mais le plus important reste le toit Il est spacieux et évoluera en une tonnelle végétalisée Protégeant les gens du soleil et du bruit La High Line fait 9 mètres de haut Alors que le parc Miyashita en fait 17 C'est presque le double Contrairement à la High Line Le parc ici réunit divers éléments Il y a des parkings Des magasins Des cafés Des espaces de sport et de détente C'est quoi la High Line ? La High Line La High Line est un parc linéaire La High Line Park urbain suspendu de l'arrondissement de Manhattan à New York Ok C'est des anciens chemins de fer en fait C'est un peu la voie verte à Paris en vrai C'est un peu la voie verte du côté de la gare de Lyon C'est les anciens chemins de fer de la petite ceinture qui ont été réhabilité en parc Ok donc là on a Mais c'est long 5 millions de personnes en 2014 Ok Fait quelle surface ? 4,7 km de long Ok Ah c'est inspiré qu'il y a l'aimant de la coulée verte René Dumont Ok Donc d'accord La High Line fait 2,3 Et la coulée verte René Dumont fait 4,7 km de long Ok 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 Donc du coup c'est bien inspiré de ce qu'on a fait nous en France un peu avant C'est pour ça que ça m'y faisait penser C'est des voies ferrées désaffectées qui sont réutilisées Je pense qu'il y aura à l'avenir de plus en plus de complexes de ce type La vision du nouveau Tokyo est celle d'une fusion entre la tradition et un présent où tout va toujours plus vite La modernité des infrastructures se double d'une densification verticale Pour regagner à l'horizontale de l'espace, de la place et de l'air Tokyo a beaucoup de potentiel Il existait autrefois une vraie culture des ruelles à Tokyo Il y avait de l'animation dans ces rues très étroites Où débordait même la vie domestique des riverains Il y avait des ruelles intimes et chaleureuses comme dans aucune autre ville asiatique Je crois que Tokyo peut devenir un modèle pour le nouveau projet urbain Si nous arrivons à faire revivre cette culture Ces architectures dégagent une force assez impressionnante je trouve Du coup, j'aimerais essayer les deux et ne pas faire que du minimalisme La ville tentaculaire à l'effervescence permanente veut apprendre la lenteur Et retrouver une façon de vivre où l'anonymat fait place aux relations entre voisins Et où les aménagements et les bâtiments sont pérennes et bénéfiques pour les gens Tokyo veut être une ville à la fois moderne et à taille humaine Telle est l'ambition D'abord, j'espère que Shibuya sera capable de faire de ces différences une force Mais du point de vue de ses habitants, il faudrait que les associations de quartier soient beaucoup plus actives Certes, il en existe déjà, mais elles devraient s'engager encore plus et jouer un rôle plus important Il faut s'imaginer vivre demain dans un petit village ultra moderne Ok C'était donc Tokyo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti